à l'ensemble des usines et c'est compliqué quand tu vois ici essayer de contrôler 10 artisans de savoir ce qu'ils font alors que tu habites ici dans un niveau local c'est un challenge donc là bas c'est un gros gros challenge à fiori le partenariat qui est mis en place et que ça fait sur place doit être un peu plus qu'il ait tout le volu oui mais confiance c'est vrai que là on revient sur les autres chaves on va ouvrir les rideaux ouais c'est un c'est impressionnant on voit qu'il y a une technique d'animation qui est importante ça a dû être un projet bien formateur et super intéressant je trouve ça intéressant d'avoir un petit retour aussi par rapport à ce qu'il a fait c'est l'eurocima qui travaille sur l'éco-conception de manière plus générale de savoir comment la fonction achat a participé aux efforts des co-conceptions alors je pense que aujourd'hui voilà moi je vais voir sur les achats responsables de manière générale sur comment est-ce qu'on peut travailler dans la logique des co-conceptions et l'approche produit que bien sûr on a mis à côté ADEME je commence à avoir quelques expériences d'acheteurs dans le secteur privé qui se lancent sur les démarches d'achat responsable et finalement qui arrivent à des démarches éco-conception on a l'impression que c'est juste une porte d'entrée différente ce que je vois aussi c'est que finalement la fonction de conception dans les entreprises elle n'est pas forcément bien identifiée en tout cas que les fonctions achat elles, en tout cas de fournisseur la fonction achat elle n'est pas forcément identifiée en tant que telle mais la fonction de fournisseur elle est présente quasiment dans toutes les entreprises et que du coup il y a un enjeu pour nous à essayer de voir si finalement l'éco-conception ne passe pas avant tout par des fonctions achat plutôt que des fonctions conception qui sont limitées et de manière à travailler en grappe avec les entreprises donc j'aimerais bien savoir dans les expériences que vous avez eues sur l'éco-conception quelle était la place de la fonction achat ? Là au niveau des entreprises de la glisse puisque c'était un peu le sujet il y a eu assez rapidement des cahiers des charges qui ont été mis en place par rapport aux matériaux utilisés où en fait la difficulté c'est de dire qu'est-ce qu'un produit éco-conçu donc il fallait donner des éléments clés pour dire aux designers, aux chefs produits, aux chefs développement bah s'il y a plus de 50% de coton bio si l'usine est certifiée ISO 14000 etc bah là ça passe dans la gamme éco-conçue parce que en fait c'est difficile de mettre le niveau c'était souvent le chargé d'environnement avec un consortium de gens qui fabriquaient, qui concevaient après c'est quand tu vois l'éco-conception effectivement toutes les étapes du cycle de vie de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie c'est on travaille avec l'association européenne de l'outdoor qui a monté un groupe de travail justement là-dessus avec un outil qui s'appelle l'éco-index et dont le but est de tracer de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie vraiment et l'utilisation et tout ça mais la difficulté c'est effectivement que l'outil n'est pas facile à digérer il a été conçu aux Etats-Unis et utilisé, testé par des entreprises aux Etats-Unis et il est en train d'être diffusé au niveau mondial chez Nike, chez Pluma etc par contre dans la chaîne de production tu as tellement de gens différents que c'est difficile, c'est un engagement fort de former les gens là-dessus et l'outil est un peu rebutant et comme là il y a une accélération sur les collections sur les choses comme ça les gens se forment au fur et à mesure ils récupèrent des infos sur tiens, il y a une nouvelle fibre polystère recyclée tiens, il y a une fibre à base de noix de coco je pourrais faire des board shorts parce que c'est étanche etc donc c'est un peu itératif par contre c'est vrai que la partie formation sur des outils structurants comme l'éco-index c'est encore le début alors il y a des groupes comme La Fuma qui ont été très volontaristes là-dessus qui ont mis en place des tout est carrément des gammes éco-conçues jusqu'au bout il y a Patagonia qui a été aussi très en avance et l'avantage avec leur, moi j'ai toujours dit avec l'approche Patagonia c'est qu'ils raisonnaient au niveau des flux donc plus de façon globale mais en fait pour faciliter la compréhension et la mesure c'était tiens, combien de déchets j'ai produit combien d'eau j'ai utilisée combien d'énergie j'ai utilisée et nous l'approche un peu européenne française c'est plus sur les impacts quelle est l'eutrophisation, quelle est l'acidification et du coup on met une étape supplémentaire où il faut en plus des gens qui sont spécialisés en environnement pour dire bon ben voilà il faut des bases de données énormes pour dire bon ben voilà le polystère recyclé ça vient de sortir mais quel est l'impact sur l'eutrophisation sur l'acidification de l'eau sur l'épuisement des ressources naturelles nous on va jusqu'à l'impact on n'est pas dans combien on consomme ou combien on utilise et du coup c'est encore plus difficile au niveau européen je pense parce que la philosophie n'est pas la même justement Patagonia joue là-dessus c'est qu'ils ont des produits très chers mais qui ont une durabilité ça pourrait paraître complètement fou c'est à dire qu'ils veulent voir on a l'impression en tant que consommateur s'ils ont un peu du super celui qui te change en plus qui garantit je ne sais pas combien d'années je te dis mais là on ne voit pas beaucoup mais lui il joue beaucoup là-dessus et c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit des autres les autres et souvent ils sont des collections tous les je ne sais pas combien on est plus du tout dans on n'est pas du tout dans le même état d'esprit et c'est vrai que la philosophie est différente mais n'empêche que Patagonia justement c'est l'exemple et quand tu regardes les études de marché son but c'est de vendre également le plus possible sauf que pas que non pas que il achète il échange il est suivi l'approche de tri-global de réutilisation t'as terminé à faire ce que j'ai commencé mais on se comprend mais alors là justement j'ai une question j'imagine que toutes ces entreprises ont fait leur bilan carbone je parle des grosses ouais ouais bien sûr c'est en train de se rendre je peux répondre bien sur ce qu'il y a des Antoine tu fais ton bilan carbone enfin moi j'imagine que les achats c'est une énorme partie de points à améliorer donc est-ce que justement ils ont fait le bilan carbone à l'année zéro est-ce qu'à l'année 1, l'année 2 justement ils ont joué là-dessus sur ce secteur-là parce que ça me paraît évident de l'extérieur de dire est-ce que finalement c'est là-dessus qu'ils ont pu jouer ils ont mis en place des priorités après c'est toujours pareil d'une année sur l'autre ton activité n'est pas la même alors c'est difficile de comparer l'année zéro à l'année 1 parce que d'une année sur l'autre là en ce moment il y a 50 personnes de plus ou 100 personnes de plus et 10 millions après les ratios ne sont pas forcément les mêmes comme moi j'étudie les événements les événements au niveau impact environnemental un année le Quick Store Pro France il va y avoir 17 stands et 1 000 participants l'année d'après il va y avoir 27 000 participants et 2 stands enfin à chaque fois c'est différent c'est difficile de comparer par contre effectivement les bilans carbone ont été faits ils ont mis en place des plans d'action pour les plus gros en tout cas après c'est comme tout est-ce que les achats justement ont fait partie de priorité ou pas je me trompe peut-être en me disant que ce n'est pas finalement les achats si 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 après il y a une démarche volontariste globale mais c'est toujours pareil ils vont quand même aussi à ce qui peut aussi les intéresser le plus par rapport à une segmentation de la clientèle qui finalement va vouloir tel produit donc ils vont aller plus facilement vers ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu si jamais le bilan carbone il fallait le faire et puis mais il n'y a pas d'enjeu de il faut le réduire de 20% quoi sauf si c'est une volonté politique voilà donc c'est tout le temps des arbitrages et là les arbitrages ont été vers certains l'éco-conception d'autres le recyclage des combinaisons d'autres donc il y a et sur les achats bon chez Rip Curl etc ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les achats responsables dans toutes les entreprises ils font attention justement sur les matériaux qu'ils utilisent et tout ça il y a quand même moi je l'ai fait remplir le questionnaire EcoRide je mets au défi n'importe qui ici de remplir le questionnaire EcoRide qui est hyper transversal qui concerne les déplacements des salariés l'éco-conception les fournisseurs le la gestion des émissions atmosphériques etc je peux vous les passer c'est un challenge de remplir ça aussi on leur demande des projets c'est un challenge parce qu'il faut tracer tout ce qui est fait dans l'entreprise c'est pas facile il y a 17 entreprises de la micro-entreprise à la multinationale et tous ils sont d'abord de répondre à l'ensemble des critères au fur et à mesure ça fait 2-3 ans qu'on est dessus et qu'au fur et à mesure parce qu'en plus l'environnement est transversal la personne qui s'occupe de la logistique elle va pouvoir te dire quelque chose mais après il y a les achats après il y a les salariés et tout ça mais du coup tu demandes à 17 personnes qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe dans votre service et c'est compliqué oui mais ça veut dire qu'elle soit compétente qu'elle soit compétente qu'elle soit compétente qu'elle soit compétente mais c'est pas grave c'est pas grave c'est de se mettre sur un processus itératif et de dire tiens dans 2 ans on refait on mesure comment ça a progressé ce genre de choses et là pareil des dossiers corail on récupère des informations qu'on donne aux autres là récemment c'est vrai qu'il y avait une entreprise qui me disait moi mes commerciaux maintenant ils s'inscrivent sur covoiturage ils emmènent une ou deux personnes et comme ça ils rendent service ils diminuent leurs frais et ben je suis en train de le diffuser à tout le monde et il y en a qui vont dire ah non moi je peux pas parce que j'ai pas confiance dans les gens qui vont récupérer l'argent machin fait mais au moins il y a un partage de l'information et tout le monde progresse et il y a la newsletter écorrecte qui est faite pour ça où on donne à chaque fois qui fait une bonne action des exemples et après le rapport écorrecte et après pour en revenir à l'intégration d'acheteurs dans des réflexions et des reconceptions de plus en plus il y a un métier qui se développe beaucoup c'est des acheteurs de projet donc c'est des acheteurs de métiers qui sont là pour intervenir dans des groupes de projets de nos transversaux et travailler avec des gens de la R&D à travers des groupes de travail pour justement développer des technologies ou pas des produits et eux ils se font là en amont pour justement donner des orientations à travers tout le même marché qu'ils font où ils connaissent justement des nouvelles technologies des nouvelles solutions en accord avec les projets en question mais c'est des acheteurs de projet et en gros ils ne sont pas en charge de participer à l'achat d'un produit semi-fini concrètement qui va participer à l'assemblage du produit fini de leur entreprise mais ils sont là en amont et donc derrière et ça donne quand même beaucoup l'impression d'une démarche de mise en règle de l'achat qui déploie quelque chose qu'on lui a demandé et qu'il le fait bien avec un processus donc tout le côté mutualisation etc c'est bien sûr super comme projet par contre ce qu'on ne retrouve pas dans ce projet spécifique mais c'est voilà ça ne m'empêche pas d'ailleurs pour son intérêt c'est les autres aspects que tu as présenté tout à l'heure dans la démarche achat et RSE qui sont que voilà il y a une mise en projet comme tu l'as évoqué pour essayer de trouver des sources de progrès c'est pour ça que j'essayais de faire le lien avec l'éco-conception de manière plus générale que vous avez finalement peut-être moins directement avec les acheteurs parce que peut-être que la structuration des entreprises dans le secteur de l'agris fait que vous avez des équipes de conception des chargées de mission développement durable dévier etc sur vos grosses entreprises ce n'est pas perçu comme ça donc c'est peut-être spécifique je le cherchais et peut-être que finalement pour vous c'est moi dans d'autres secteurs j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce potentiel parce que la gestion de projet va être moins présente il y aura moins de personnes pour gérer ce côté transversal et avoir cette créativité ce recul cette innovation cette source d'informations nouvelles qui peut venir de l'extérieur grâce au retour des fournisseurs et parce que l'entreprise est produite mais finalement elle est dans un cycle de vie un cycle de production et la courroie de transmission c'est l'acheteur et à partir du moment où il n'est plus uniquement approvisionnaire mais réellement un acheteur de projet et qu'il est capable d'interagir avec les différentes facettes de l'entreprise c'est là où il apporte tout ça de plus-value peut-être que vous l'organisation dans votre secteur est différente et voilà c'est le cas c'est le cas c'est souvent c'est souvent sur ce type d'action c'est souvent entre les mains du chef produit du concepteur designer du reste du savoir environnemental par contre une chose intéressante c'est que cette partie mutualisation je disais qu'on était cluster parmi les plus anciens enfin le plus ancien on a quitté et on a accompagné par un peu de figure d'activité dans la structuration que ce soit filière vitivinicole dans la sobe almeo BTP ou autre dans la mise en place de groupes de travail et le fait de faire travailler des entreprises concurrentes d'entre elles sur des thématiques ce qu'on retrouve en fait quand on en parle à nos entreprises avec lesquelles on travaille déjà depuis quelques années c'est que sur ces thématiques là ça les intéresse énormément pas seulement pour des raisons de coûts de éventuellement essayer de travailler en fait de développer un aspect marketing au niveau de la partie co-conception mais aussi parce que ce sont des thématiques en fait qui permettent aux différents services de l'entreprise de travailler des thématiques qui permettent de travailler ensemble et de recréer du lien en entreprise et de recréer des échanges en entreprise et ça en fait on nous le dit de plus en plus c'est très très bien parce que ça leur permet en fait d'amener toujours de nouvelles thématiques de nouvelles idées de nouveaux projets et en fait d'avoir une vraie dynamique entreprise qui va nous amener nous de nouvelles thématiques intéressantes au niveau développement durable puisque c'est un des axes environnement réglementaire qui nous intéresse mais au niveau collectif au niveau filière et de dépasser un petit peu la simple mutualisation sur une thématique on a vu ça sur les 5-6 dernières années on a avancé à partir est-ce que tu dis pas Antoine tu trouves pas que c'est dans toutes les entreprises que c'est pareil c'est pas que c'est tellement parce que c'est là est-ce que c'est pas la problématique qui se retrouve partout non mais c'est par c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'il est oui quand c'est dépend de la taille d'entreprise et ce que j'évoquais c'est que les quelques expériences que je voyais et que j'essayais de retrouver là c'était par la fonction achat que cette partie transversalité approchée co-conception pouvait rentrer pour certains et que là vu l'organisation spécifique des entreprises avec lesquelles ils ont travaillé l'acheteur avait moins j'ai l'impression de ce rôle de gestion pour le projet et c'était peut-être le chef produit etc donc c'est juste c'est des fonctions différentes c'est des organisations différentes finalement ce qui est important c'est que ça se fasse mais par rapport à nos discussions sur la fonction de l'achat et ce qu'apporte l'achat peut-être que dans certains secteurs pour le moment c'est pas ce rôle là qui va jouer il en joue d'autres à mon avis les filières où ça peut intervenir le plus ça peut rentrer justement par la fonction d'achat c'est les filières d'activité où il y a les grands les grands donneurs d'ordre et en fait après les autres à mon avis ça peut dans les échanges les relations entre les différentes entreprises et les différents les différents intervenants ça peut être plus moteur vital il y a des outils aussi il a présenté vous avez parlé à son système et qui permettent ça c'est l'exemple c'est qu'il y a des charges fonctionnelles typiquement de dire on attend des solutions nous relâcherons de vous là même si la gestionnaire il n'a pas ce rôle de chef de projet ou de gestionnaire de projet interne il le fait avec cette remiseur il va chercher à cette information il va chercher la meilleure solution et la meilleure solution en fonction des critères d'analyse que l'on positionne si on a des critères d'analyse d'efficacité après c'est tout les bons quelles sont les solutions mais la mise en place c'est qu'il y a des charges fonctionnelles permet quand même souvent de remonter une donnée et que l'acheteur ne soit pas seulement un simple exécutant fonctionnel ce n'est pas de dire je veux telle fibre ou tel type de picking si je reprends cet exemple mais ce que je veux c'est que ce soit sécure et là il rentre dans une valeur ajoutée et une valeur ajoutée où l'achete prend une dimension supérieure par rapport à juste d'avoir rédigé le cahier des charges précis de ce qui a été demandé ce qui peut être intéressant pour notre tissu moi je me dis qu'on a des gros donneurs d'ordre pas que dans le textile ou le surf on en a aussi dans l'aéronautique ou autre ces grands donneurs d'ordre oui certains commencent oui commencent à avoir le mot RSE plein la bouche on peut imaginer peut-être que se tournant vers leurs sous-traitants ils vont les amener à être plus vertueux ah oui mais oui mais voilà il faut voir les cahiers des charges actuellement qui sont lancés par certains par d'assaut par turbo avec des grilles justement sur la RSE à compléter des choses ils vont très très loin et c'est ce qui me semble important c'est le recul qu'il y a en amont c'est à dire que certes le cahier des charges fonctionnelles par exemple ou des grilles des RSE qui vont être créées qui vont nous permettre un progrès faire ressortir des choses mais toute l'approche je vais dire un gros mot mais une analyse de cycle de vie en tout cas d'être capable de hiérarchiser où sont les vrais enjeux sur son achat pour le produit qu'on va mettre en place qu'on va fabriquer de manière à justement ne pas envoyer un pavé de questions à ses fournisseurs ou de ne pas être capable de traiter de hiérarchiser les réponses intéressantes que va apporter le fournisseur il y en a un qui va dire moi j'ai fait telle chose sur des aspects recyclabilité moi j'ai fait telle chose sur le bilan carbone etc. c'est quoi les vrais enjeux sur ma famille de produits sur mon achat que je cherche à challenger avec mes fournisseurs ça s'est évalué aujourd'hui à travers les différents critères de modération des plus pour des achats hyper techniques si on prend le cycle de vie dans les critères on a des grilles d'écoulement qu'on demande à remplir à nos fournisseurs interrogés qui sont des fichiers Excel qui peuvent être très gros avec des dizaines et des dizaines de vie où là on va évaluer justement les éléments du cycle de vie du produit qu'on s'apprête à acheter à travers les matériaux les emballages quelle matière quelle quantité de matière tout est décrypté à travers et ça c'est noté pour d'être en fonction de l'importance qu'on veut leur je t'encourage que l'entreprise leur donner et là les cycles de vie ils sont vraiment décryptés à travers ce type je t'encourage à regarder justement concrètement c'est là qu'on les voit après si tu regardes le rapport développement durable du groupe Lafumage justement tu peux voir toute la dimension qui a été faite là dessus il y a Rip Curl qu'il a fait aussi sur son board short récemment il y a Cool Shoe qu'il a fait pour ses chaussures No Talks qu'il a fait sur les planches de surf sur l'approche analyse de cycle de vie après il ne faut pas oublier non plus que le textile et le marché de la glisse aussi les clients et les gens sont pas enfin c'est une micro niche les gens qui sont intéressés pour avoir un t-shirt plus éco-responsable etc donc il faut toujours essayer aussi de coller au marché et donc par exemple ils ont mis en place plutôt la partie recyclage du néoprène où ils se sont dit on va avoir une opération on récupère le néoprène on fait une prime à la case pour récupérer les anciennes combinaisons et on fait autre chose avec donc c'est tout un ensemble il faut que ça soit gagnant gagnant aussi de chaque côté parce que malgré tout ils ont lancé il y a quelques années des gammes 100% éco-conçues que coton bio etc il n'y avait pas le succès escompté donc il faut avoir une segmentation aussi par rapport à tous les gens que tu as en face sur la partie revalorisation néoprène c'est aussi été une prise de conscience des entreprises en disant aujourd'hui il n'y a pas mieux pour l'isothermie pour les sports d'eau pour ce conseil que le chloroprène ce conseil que le chloroprène c'est justement on met sur le marché des produits centrales donc l'idée ça a été justement de mettre en place des procédés de collecte de recyclage de revalorisation par exemple on met en face des collaborations avec des fédérations comme au Maroc des pêcheurs qui ont besoin de ça pour vivre il y a plein de choses qui se sont mis en place après derrière les travaux avec des laboratoires de recherche pour de la micronisation qui réinjectent après dans d'autres produits pour donner une seconde vie il y a des procès qui ne sont pas d'une première nécessité au niveau de la demande de consommateurs mais voilà tout ça ça a été pris en compte et on est au début et là ça peut être porté parce que c'est souvent porté par les acheteurs dans la gestion de la démarche achat c'est plus b le site de vie ici c'est à dire qu'on l'intègre au niveau des critères d'évaluation ici et on va derrière en réunion technique et en visite d'entreprise on va c'est l'acheteur qui va avec son collègue spécialiste des questions de crise il lui-même n'en a pas les capacités visiter et se rendre compte sur place concrètement si ce qu'ont répondu les fournisseurs sont vraiment alignés avec la réalité sur le site de production donc on regarde sur les éléments relatifs au site et puis à toute la chaîne sur le site de vie du produit en question et ça c'est vérifié justement et cette étape là elle est essentielle pour bien se rendre compte on ne peut pas que croire sur le papier ou se faire une idée approximative du sujet en question mais on va voir sur le terrain est-ce que c'est vérifié et c'est pour ça que l'importance de travailler en équipe bien souvent les acheteurs ils ne sont pas non plus experts dans tous les domaines ils ne sont pas de multi compétences et pas tous avoir sur tout donc ils vont avec main dans la main avec leurs collègues plus formés sur le sujet et qui lui pourra vraiment juger la véracité de l'information fournie par les fournisseurs sur ces éléments et autre chose mais c'est vrai que ça peut être porté par les achats c'est souvent le cas dans les petites entreprises où justement encore une fois la fonction fournisseur existe nécessairement c'est aussi cette personne-là voilà encore une fois qui peut apporter cette réflexion de la nécessité de les former vous êtes un certain nombre à être au courant de l'opération qu'on essaye de lancer avec la maillère sur la CCI Bayonne on va essayer justement de travailler à une formation action avec les PME sur leurs fonctions achats pour qu'ils rentrent dans une logique achats responsables globales parce que ça nous semble être une source de progrès à tous les niveaux et là par rapport à ce qui a été évoqué je suis content que tu aies remis ce slide-là c'est vrai qu'on voit dans la partie négociation le terme cycle de vie je ne suis pas obligé par les notions de cycle de vie et d'ACV mais c'est juste la logique d'appréhender le cycle de vie de nos produits que ce soit sur les aspects environnementaux ou les aspects sociétaux si on l'a en amont ça va définir des choses pour ma stratégie achat c'est pas juste au moment de la négociation c'est en amont ça va me permettre de comprendre mon marché au moment de la veille de marché je comprends ce qu'il y a je comprends mes vrais enjeux et vous l'avez dit il y a d'autres personnes dans votre secteur qui ont fait ce travail en amont pour savoir sur quels enjeux de la vie du produit du bien du service que j'amène il y a des enjeux sur quoi je fais porter mes efforts et ensuite la partie négociation elle est que la mise en musique de ces aspects-là mais là c'est le check du cycle de vie c'est-à-dire que chaque possibilité on est en usage de taux on les met dans nos critères de révaluation et là on check c'est-à-dire que on ne peut pas prévoir à l'avance tout le cycle de vie de tous les produits nous font on ne connaît pas tout le fond donc à un moment donné on demande à travers nos critères et c'est là qu'on peut le vérifier pour aller en entour puisqu'on parle des achats de la filialité il y a une chose aussi importante c'est que nos plus grosses entreprises en fait qui font produire en Chine en Asie dans la plupart des usines en fait elles correspondent à des petits petits clients parce que voilà et l'idée aussi c'est que dès le départ quand une entreprise en fait choisit tel ou tel ou tel fournisseur pour engager des négociations commerciales on regarde aussi quelles sont les autres entreprises en fait qui font produire qui ont vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'elles en termes de négociation et aussi quelles sont les démarches qualité environnementales et autres qu'elles publient et dont elles peuvent se justifier et c'est un critère de choix également du fournisseur et ça aide beaucoup certaines de nos entreprises en disant en passant par tel fournisseur qui a déjà justifié pour des gros parce qu'après une fois que nos entreprises en fait sont intégrées avec tel ou tel fournisseur en lien pour aller faire bouger le fournisseur c'est assez délicat et souvent même quand on a quelques grosses entreprises de notre filière qui ont souvent le même fournisseur en Asie ça représente même pas 10% des prises de commandes de... Oui mais c'est là où c'est intéressant on travaille avec les autres et c'est pour ça qu'en fait nous on mutualise mais même dans leur réflexion pour la prise de contact avant même le démarrage de la négociation c'est de savoir quels sont les clients aussi de ce gros fournisseur et de quelle manière en fait on va pouvoir se prévenir de certains risques et après pouvoir négocier ou j'ai en fait le curseur donc c'est de la partie HA aussi intervient Je sais pas si tu connais l'entreprise Big Shark qui est en Savoie c'est une petite entreprise qui est en train de monter qui fait des vêtements en base de biocéramique enfin ils ont un créneau un peu spécifique et eux enfin ils ont choisi justement c'était pas là c'était de l'autre côté c'était de choisir des usines du groupe Lafuma parce qu'ils avaient vérifié que le groupe Lafuma vérifiait la partie environnementale de ces usines donc ils ont été dans leurs usines spécialement donc tu vois c'est chacun à tous les niveaux je vous propose parce qu'on a un premier petit pot qu'on continue parce qu'on est pas nouveau merci merci Merci.